Bonjour tout le monde, bienvenue dans Industrie des possibles, l'émission dans laquelle tu pars à la découverte de ton futur métier. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'Opco de Zee et l'étudiant. Le but peut être découvrir ton orientation professionnelle, en tout cas te faire découvrir non pas une mais des industries qui recherchent non pas un profil mais un état d'esprit pour créer ensemble la société de demain. En résumé, l'industrie c'est un peu l'avenir de l'économie française. Alors pourquoi pas toi ? Nos invités du jour sont Marie Galland, bonjour. Bonjour. Et Amélie Bracard, bonjour. Bonjour. Vous travaillez toutes les deux pour la maison Louis Vuitton, on va faire connaissance avec la première partie de cette émission, le qui est-ce. Alors vous représentez la branche professionnelle de l'Opco de Zee Industrie Créative et Technique Mode et Luxe avec neuf filières, plus de 80 métiers et notamment la filière de la maroquinerie du luxe que vous représentez aujourd'hui. C'est notre thématique du jour. Marie Galland, vous êtes vous chargée de campus chez Louis Vuitton du groupe LVMH, le groupe qu'on appelle le groupe aux 75 maisons. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre quotidien en quelques mots ? En quoi consiste votre métier chargée de campus ? Bien sûr. Alors déjà pour recontextualiser, donc la maison Louis Vuitton, elle appartient au groupe LVMH qui est un groupe en effet qui a 75 maisons et qui du coup promeut l'excellence des savoir-faire artisanaux. Donc pour notre part c'est la maroquinerie mais c'est pas le seul secteur bien entendu. Et du coup moi mon rôle au sein de la maison Louis Vuitton en tant que chargée de campus pour la direction industrielle et supply chain, c'est de recruter, d'identifier les jeunes talents de demain d'une part et puis d'autre part d'assurer une harmonisation de nos processus de recrutement sur l'ensemble de nos ateliers en France et à l'international. Amélie Bracard, vous, vous êtes arrivée chez Louis Vuitton d'abord en alternance, ensuite vous avez été recrutée en CDD puis en CDI. En quoi consiste votre poste et vos missions aujourd'hui ? Aujourd'hui je travaille sur le côté souple et le côté rigide de chez Louis Vuitton, c'est-à-dire je fais la fabrication vraiment des produits, des sacs et du rigide. Est-ce que vous pouvez nous présenter Marie peut-être l'univers de la maroquinerie parce qu'on bien sûr on imagine les sacs justement mais qu'est-ce que c'est finalement ? Bien sûr. Alors il faut avoir en tête que ce n'est pas seulement les sacs. Le premier métier de la maison Louis Vuitton c'était le métier de laitier. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce métier, je ne pense pas. En fait c'était le métier qui consistait à réaliser des mâles et des coffres pour emballer des objets. Et donc depuis on a bien sûr évolué et développé de nouvelles activités comme la maroquinerie bien entendu que vous voyez là, la petite maroquinerie, tout ce qui est rigide donc c'est mâle Louis Vuitton et puis aussi des bagages roulants ou encore des accessoires. Donc c'est beaucoup de choses la maroquinerie. En effet, vous avez peut-être, je ne sais pas, des chiffres liés au nombre de types de produits, de typologie de produits. Ça se compte par dizaines, peut-être par centaines, des nouvelles références chaque année ? Alors en effet c'est vraiment des centaines de nouvelles références chaque année. Et en fait c'est difficile de dire un chiffre parce que ça évolue tellement tout le temps que ça ne serait pas significatif. Et d'autant plus avec le Covid, je crois, encore plus de demandes dans ces métiers-là. Comment vous êtes arrivées toutes les deux chez Louis Vuitton ? Alors on en a un peu parlé avec vous Amélie tout à l'heure. Racontez-nous un peu votre histoire et pourquoi l'industrie de la maroquinerie du luxe ? Déjà j'étais très intéressée étant plus jeune par les sacs. Après je me suis dit pourquoi pas tester ? Donc j'ai intégré une école de maroquinerie. Donc j'ai fait un bac pro et lors de ma deuxième année de maroquinerie, c'était en alternance. Et Louis Vuitton est venu nous recruter dans notre école et ils m'ont sélectionnée dans ma classe parmi les élèves. Comment ça s'est passé cette alternance ? Raconte-nous un peu. Très bien, une très bonne ambiance, des bonnes formations et des collègues qui nous restent à côté de nous quoi qu'il arrive. Et on a un très bon suivi. Et vous Marie, racontez-nous un peu comment vous avez choisi cette industrie ? Alors du coup, moi j'avais fait des études en ressources humaines qui consistent à recruter et développer les collaborateurs. Et puis j'ai vu une opportunité sur le site d'Anières-sur-Seine, qui est notre site de fabrication en région Île-de-France, en recrutement. Et en fait, tout de suite, je suis tombée amoureuse du produit et des métiers qui sont juste incroyables au sein d'un atelier de fabrication. Et on va en parler tout à l'heure. Mais avant cela, je vous propose de passer à notre deuxième partie d'émission, le vrai du faux. Dans cette partie de l'émission, une forme un peu de quiz interactif dans lequel vous allez pouvoir avoir des affirmations. Et nos invités vont être là pour répondre, vrai ou faux, est-ce que ces affirmations sont correctes ou non ? Donc c'est parti, vrai ou faux, les métiers de la maroquinerie sont exclusivement dédiés aux femmes ? Alors non, absolument pas. Tous nos métiers sont bien sûr ouverts à toutes et à tous. Et c'est justement la richesse des profils, enfin la diversité des profils qui fait la richesse de nos équipes. Vrai ou faux, il est impossible de rejoindre la maison Louis Vuitton si on n'a pas un profil luxe ? Alors pas du tout. On a tout type de recrutement. En fait, on est vraiment formé là-bas. On peut être fleuriste, boulanger. Et si la maroquinerie nous intéresse, on y va et on se fait former sur place. C'est vrai qu'on a un peu cette image inaccessible du luxe. Ce n'est pas le cas. Marie, vous pouvez peut-être en dire un mot. Oui, non, non, pas du tout. Aujourd'hui, on recrute sans prérequis à la maroquinerie. Le plus important, c'est d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de découvrir un métier. Et puis bien sûr, d'aimer le beau geste et d'avoir envie de créer de ses mains. Vrai ou faux, la maroquinerie est une filière en crise ? Alors, la maroquinerie n'est pas une filière qui connaît des difficultés, notamment parce que c'est une filière qui se réinvente tout le temps, qui est très dynamique. Et aujourd'hui, on continue d'ouvrir de nouveaux ateliers. On continue de recruter et on recherche de jeunes talents comme vous. Et voilà, on rencontre certaines difficultés pour recruter. Donc, on compte sur vous. Et on va en parler tout à l'heure. Vrai ou faux, la maroquinerie, ce sont des métiers valorisants et valorisés à l'ère des réseaux sociaux, Amélie ? Alors oui, parce que faire des produits de luxe, c'est très valorisant. On a entre nos mains des belles matières. Donc oui, c'est valorisant et les gens adorent. Ils sont fans de nos produits. Ils ont les yeux qui pétillent quand ils les voient. Donc oui, c'est très valorisant pour nous. C'est aussi travailler pour des commandes spéciales. C'est ça. On a vraiment la chance, au sein de la Maison Louis Vuitton, de délivrer un service d'excellence, de qualité et de surmesure pour nos clients. Et c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, d'Instagram, etc., c'est toujours valorisant pour nos artisans de voir le produit vivre avec les clients et d'être portés. Et bien, on va se laisser porter vers notre partie d'émission suivante, la météo de l'emploi. Dans cette partie de l'émission, on va donc s'intéresser plus précisément aux métiers, aux chiffres du recrutement, dans l'industrie de la maroquinerie en général et plus précisément au sein de Louis Vuitton. Quels sont les enjeux aujourd'hui dans la maroquinerie et notamment chez Louis Vuitton ? Nous, notre enjeu principal, il va être de trouver le juste équilibre entre l'artisanat et l'industrialisation. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a de plus en plus de besoins clients et donc il faut qu'on y réponde favorablement. C'est lié à différents usages, une évolution des usages de nos produits par nos clients. Et puis aussi, grâce à une animation produit qui est importante, puisque nous faisons de nombreuses collaborations avec des artistes. Donc, Jeff Koons que vous connaissez peut-être, par exemple, ou encore avec la marque Suprême que vous connaissez peut-être et qui permettent de susciter encore plus l'intérêt de nos clients. Les chiffres du recrutement chez les jeunes aujourd'hui, vous en avez ? Alors, bien sûr, je pense que vous l'avez peut-être vu, j'espère, mais le groupe LVMH, voilà, c'est engagé à recruter 25 000 jeunes talents de moins de 30 ans à horizon fin 2022. Donc, c'est demain. Et bien sûr, la maison Louis Vuitton répond aussi à ces engagements de recrutement pour vous, les jeunes. Et quels sont les métiers qui recrutent plus particulièrement ? Alors, on a des besoins importants de recrutement sur les métiers de la maroquinerie. Donc, être artisan maroquiniers ou maroquiniers-maltiers, comme Amélie. On a aussi des besoins de recrutement sur la partie prototypiste. Donc là, c'est des profils un peu plus expérimentés qu'on recherche, qui ont un diplôme et qui ont une expérience en maroquinerie. Et puis aussi, on recherche des profils ingénieurs, notamment, pour accompagner toute cette montée en croissance. Donc, travailler sur la qualité, le management ou encore la gestion de projet. Et donc, les formations, là, c'est école d'ingénieur pour celui-ci ? École d'ingénieur et puis aussi, potentiellement, école de commerce. On est assez large. Sur les maroquiniers, encore une fois, il n'y a pas de prérequis. Donc, même si vous n'avez pas de diplôme ou d'expérience a priori dans la maroquinerie, c'est possible. Alors, Amélie, justement, parlez-nous un peu de votre métier plus concrètement. Racontez-nous votre quotidien. Du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui est la préparation. Donc, là, on a le produit fini qui est monté, mis en forme, etc. Moi, je m'occupe de tout ce qui est avant. Donc, les piqûres, la teinture, toutes ces petites choses. C'est quoi, les piqûres ? C'est les coutures que vous voyez. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous quand vous êtes arrivée chez Louis Vuitton ? Quelles ont été vos surprises, vos découvertes par rapport à ce que vous imaginez de cette industrie ? Alors, j'avoue que j'étais très stressée de me dire que je rentre dans une grosse maison de luxe, alors que pas du tout. J'ai très bien été accueillie, très bien été formée. Je suis très bien entourée au quotidien. C'est-à-dire ? Racontez-nous un peu. Bah, si j'ai un problème ou quoi, même si j'ai été formée, bah c'est pas grave. J'ai un collègue qui va m'aider. J'ai toujours quelqu'un à côté de moi pour m'aider. On est vraiment une équipe, on travaille en équipe. Donc, on se laisse pas tomber. Et la partie de l'alternance, un mot sur votre expérience pour peut-être permettre aux jeunes de se projeter ? L'alternance, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est rentrer dans le monde du travail, mais petit à petit. C'est pas tout de suite mettre un pied dedans. On y va doucement. J'étais sur deux semaines, deux semaines. Donc, ça s'est très bien passé et ça m'a permis de découvrir le métier plus doucement. Et donc, vous avez trouvé cette opportunité, c'est via votre école, c'est ça ? Oui, c'est ça. Votre école qui était ? La Fabrique. D'accord. Et donc, des personnes de chez Louis Vuitton sont venues. Et ça, c'est des processus qui se passent régulièrement ? Oui, tout à fait. On travaille en partenariat avec plusieurs écoles de formation. Donc, on a des écoles locales comme les lycées de la mode ou encore la Fabrique en région parisienne. Et puis, on a aussi, bien sûr, des partenariats avec les compagnons du devoir. Et en ce qui concerne les reconversions professionnelles et la formation continue, on travaille aussi régulièrement avec l'AFPA et le GRETA pour accéder à nos métiers. Et par rapport aux métiers que vous avez cités qui sont en demande, quels sont les ateliers concernés, les zones de France concernées ? Parce qu'on s'imagine tout de suite travailler pour un grand groupe en Ile-de-France. Pas forcément. Non, pas forcément. Merci, Agathe. Aujourd'hui, la Maison Louis Vuitton, c'est 31 ateliers dans le monde entier. Donc, c'est une dimension internationale. Mais en France, nous avons 17 ateliers. Et l'ensemble de nos ateliers recrutent de façon continue. Et nos ateliers se trouvent dans plusieurs régions. Donc, on a la région Normandie, où on a un atelier qui a vu sur le Mont-Saint-Michel, par exemple. Et donc, c'est quand même assez incroyable. Sympathique. On a, bien sûr, la région aussi Centre-Val-de-Loire, Pays-de-Loire. Et puis, aussi, des ateliers au sein de la région Rennes-Alpes-Auvergne. Donc, voilà. Avec la montagne pas loin. C'est ça. Donc, des cadres de vie très sympathiques. Quelles sont les aptitudes requises pour entrer dans l'industrie de la maroquinerie, pour vous ? Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas d'aptitudes techniques requises. Ce qu'on souhaite, enfin, ce qu'on recherche, en tout cas, chez nos candidats, c'est vraiment l'intérêt et l'amour du beau geste, forcément. Le souhait d'apprendre au quotidien. Et puis, comme le disait Amélie, la capacité à vous adapter au sein de notre entreprise, notamment en travaillant en équipe, en respectant les règles aussi de qualité ou de sécurité. On va passer à notre dernière partie d'émission, le cap ou pas cap. Cap ou pas cap, les trois bonnes raisons de se lancer dans cette industrie, et peut-être chez Louis Vuitton. Chacune, trois raisons ou une ou deux raisons. Amélie, décidément, j'ai du mal. Marie, pour commencer. D'une part, je dirais l'envie d'apprendre et de toujours évoluer et d'apprendre, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais nos collaborateurs sont formés en interne par l'école des savoir-faire, qui, lorsque les collaborateurs nous rejoignent, vont former, grâce à des tuteurs internes, au premier socle de compétences. Et puis ensuite, tout au long de sa vie, le maroquinier, il va encore être formé, puisque les produits évoluent, etc. C'est quoi l'école du savoir-faire ? Alors, du coup, c'est une école de formation interne qui permet aux maroquiniers d'apprendre les beaux gestes et nos exigences en termes de qualité et de dextérité. C'est formidable. Oui, tout à fait. Donc, on a la chance d'avoir cet outil-là. Donc, voilà, avoir cette envie d'apprendre. Je dirais aussi de se retrouver dans un environnement juste fabuleux, avec des produits magnifiques, de qualité et cette fierté de travailler pour la maison. Et puis, je pense à un cadre de vie, notamment, comme je vous le disais, dans les territoires français, qui est très intéressant et qui permet de s'épanouir au quotidien. Amélie, cette fois ? Aussi, l'envie d'apprendre. On en apprend tous les jours. On pense savoir qu'on a tout appris, mais pas du tout. On en apprend vraiment au quotidien. C'est quoi votre dernier apprentissage, par exemple ? Je vais faire le montage du sac dans un peu de temps. Est-ce que vous avez un conseil à donner, peut-être, que vous auriez aimé recevoir, Amélie, avant votre recrutement chez Louis Vuitton ? Un conseil à vous-même d'il y a quelques années ? Vous vous seriez dit quoi ? De me faire confiance et de foncer, parce que tout va bien se passer. Un dernier conseil pour la route, peut-être, Marie ? Je répète ce que vient de dire Amélie, mais de oser. Le premier conseil, il est vraiment de oser, faites-vous confiance. Et puis après, un conseil, je dirais, de vouloir faire aussi des beaux produits, de créer, de donner du sens à ce qu'on fait au quotidien. Et ça me semble important. Et puis, il y a également, je crois, pour découvrir la maison, l'Institut des métiers d'excellence. Oui, l'Institut des métiers d'excellence, c'est un institut qui a été créé par LVMH pour promouvoir, justement, le savoir-faire français et former les jeunes étudiants à nos savoir-faire. Donc, c'est possible aussi grâce à l'alternance, c'est notamment ce qu'a fait Amélie. Il y a aussi, et donc d'ailleurs, les inscriptions sur le site seront ouvertes dès l'année 2022, pour la rentrée de septembre en alternance. Et puis, bien sûr, il y a toutes les plateformes aussi Inside LVMH qui vous permettront de découvrir différentes informations sur nos maisons et notre culture, nos valeurs. Et puis après, il y a forcément toutes les écoles qu'on a citées et notre site Carrière Louis Vuitton. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Plus d'informations, rendez-vous sur savoir-pour-faire.fr et sur le site industrie-d-possible.fr. Et n'oublie pas, qui que tu sois, quoi que tu recherches, l'industrie aura toujours de beaux jours devant toi. Alors, pourquoi pas toi ? Merci. Merci. Merci.